Mme le ministre, j'ai l'impression que vous m'avez envoyé à des questions qu'il m'a posé dans la commission. Mais j'ai l'impression que je comprends ce que j'ai fait par rapport au vaccin Sinopharm. C'est ce que j'ai envoyé le pass sanitaire. Ce service, j'ai envoyé le voyage. Alors, il s'est trouvé que le code-bar, si il n'y avait pas l'appareil, il était rouge. Et pourtant, j'ai pris ma première dose le 24 février 2021. Deuxième dose, le 17 mars 2021. Donc, j'ai apparaît ma série vaccinale. Donc, si ma tante, j'ai continué ma série vaccinale. Je pense que c'est important. Parce qu'on a pris les vaccins. L'état du Sénégal a pris les vaccins. Et quand on a accepté le vaccin, le Sénégal a dit qu'on n'a pas accepté. Mais en tant que maire, on a pris le bon exemple. On a pris le bon exemple. Moi, quand j'ai accepté de vacciner le président de la République, il n'y a pas de vacciner. Donc, je pense que vous devriez nous donner une explication. Vous devriez nous donner un vaccin. On n'y a pas de vacciner. Si on va aller à l'Europe, on n'y a pas d'accepter le vaccin. C'est la responsabilité de ce ministère. Alors, nous avons pris le bon centre. C'est ce que vous avez décidé de faire dans l'hôpital ou le centre de santé ou le centre de santé. Les services du ministère du budget ont dit qu'il y a 700 millions d'euros à prévoir dans l'hôpital ou le centre de santé ou le centre. C'est ce qu'il y a. L'hôpital, c'est de remplir toutes les commodités pour être un hôpital de niveau 1. C'est un hôpital très fort. Je vous remercie beaucoup de gens à l'hôpital de Malika. Donc, ce hôpital est un hôpital très fort. Il n'y a pas de sud. Et, ce que vous avez dit, c'est le plaidouage que j'avais fait pour dire Diahaye. C'est un hôpital Diahaye. Donc, on a dit que le travail de 2007 a commencé. Mais il est déjà terminé. Et Diahaye et le Sud, nous avons beaucoup de communes, ce qu'il y a dans le nouveau département de Kermasar. Ce n'est qu'il n'y a pas d'hôtel de ville. Et, en termes de structures sanitaires aussi, il n'y a beaucoup de manqués. Donc, l'hôpital Diahaye, c'est vrai que... Vous avez dit que le ministère des Finances, nous devons vous accompagner pour régler ce que vous avez dit, c'est le gap financier. Mais ça, nous l'avons dit. Quand le président de la République avait décidé de diriger Kermasar en département, nous avons dit que nous, les six maires, avec le président du conseil départemental, nous avons fait une CRD spéciale. La CRD spéciale, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital. En termes de grosses oeuvres, nous l'avons raser, par exemple, le tabacat d'hôpital. Donc, je pense que, en rapport avec le ministère des Collectivités Territoriales, vous devriez l'harmoniser pour que vous vous connaissez. Il n'y a pas d'hôpital. 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 Nous, en termes de collectivité territoriale, nous devons comprendre notre rôle bien. Mais nous voulons beaucoup plus d'implications. Parce que nous savons effectivement que la santé fait partie des domaines de compétences que l'État du Sénégal a transférés aux collectivités territoriales. Nous n'avons pas d'hôpital. Je donne l'exemple de l'Emboul Sudou. Comme les autres mères sont en train de le faire. Nous avons construit un poste de santé il y a 5 ans. Cette année, nous allons construire une maternité à hauteur de 175 millions de Français. Mais ce que vous avez dit, c'est plus d'implications. Parce que nous savons que nous sommes un démembrement de l'État. Et tout ce que nous faisons aussi, nous les faisons pour accompagner l'État du Sénégal à travers la politique publique. Nous vous remercions bien.